Alors mes chers amis, nous allons continuer l'étude des lois du Onen. Le Onen, c'est la personne qui vient de perdre un proche-parent, comme on l'a dit l'autre fois, et qui ne l'a pas encore enterré. Nous avions dit à ce moment-là, le cours dernier, je vous invite à vous y référer, que cette personne-là est dispensée de toutes les mitzvot. A savoir lorsqu'elle mange du pain, elle mange du pain sans bénédiction, ni avant, ni après. Il y a une question qui se pose. Une personne qui avait très faim et qui, avant l'enterrement, a dû manger du pain. Donc elle a mangé du pain, on l'a dit l'autre cours, elle a procédé d'abord à l'ablution des mains. Elle n'a pas récité la bénédiction à ce moment-là, et elle a mangé son pain sans bénédiction. Ensuite, elle ne pouvait pas réciter non plus le Birkat Amazon, vu qu'elle était, dans cette période-là, de aninoute, avant l'enterrement du proche-parent. Et la question qui va se poser à présent, imaginons qu'ensuite, rapidement, on procède à l'enterrement, et qu'après l'enterrement, la personne sente qu'elle est encore rassasiée. Ça veut dire que le pain qu'elle a consommé avant l'enterrement, elle le sent encore à l'intérieur d'elle, elle est encore complètement rassasiée. Va-t-on dire à cette personne-là, puisque tu es encore rassasiée, et bien tu vas devoir réciter le Birkat Amazon ou pas. Prenons un exemple, imaginons une personne qui n'est pas du tout en deuil. Imaginons que maintenant, j'ai mangé du pain, et que j'ai oublié de réciter le Birkat Amazon juste après. Dix minutes après, j'ai oublié. Vingt minutes après, j'ai oublié. Une demi-heure après, j'ai oublié. Jusqu'à quand je peux encore réciter le Birkat Amazon ? Sur la consommation que j'ai mangée. La réponse de la halakha, c'est que tant que je suis encore rassasiée, tant que la nourriture n'a pas commencé à être digérée, j'ai tout à fait le droit et j'ai le devoir de réciter encore le Birkat Amazon. D'où la question ici qui va se poser. Au moment où la personne a mangé le pain, elle était dispensée de la récitation du Birkat Amazon, vu qu'elle était dans une période de Aninout. Simplement. Ensuite, une fois qu'on va déjà enterrer le mort, et une fois que cette personne-là va être à nouveau concernée par les mitzvot, cette personne n'a pas encore digéré le pain. Va-t-on lui dire, puisque tu n'as pas encore digéré le pain, tu dois réciter le Birkat Amazon ou pas ? Cette question se pose aussi concernant d'autres halakhot. Par exemple, un jeune bar mitzvah, qui a consommé du pain avant d'être bar mitzvah, qui d'un coup devient bar mitzvah et n'a pas encore digéré le pain. D'accord ? Ça se joue vraiment à quelques minutes, quelques heures. Au moment où il a mangé le pain, il n'était pas encore bar mitzvah. Donc il était tenu de la récitation du Birkat Amazon que d'ordre rabbinique. Parce qu'il a une mitzvah d'éducation. Il devait s'éduquer, apprendre à réciter les bénédictions. Mais il n'était pas encore tenu d'après la Torah. Dès lors qu'il devient bar mitzvah, il est tenu d'après la Torah. Est-ce que je considère que ce jeune homme-là, à partir du moment où il est bar mitzvah, lorsqu'il va réciter le Birkat Amazon, il est tenu d'après la Torah de réciter le Birkat Amazon, vu qu'à présent il est bar mitzvah et qu'il n'a pas encore digéré la consommation qu'il a mangée quand il n'était pas bar mitzvah ? Ou est-ce que je dis non ? Étant donné qu'au moment où il a mangé, il n'était pas bar mitzvah, il n'est pas tenu. Vous allez me dire, ça change quoi ? Dans tous les cas, il faut la réciter la bénédiction. Qui était bar mitzvah, pas bar mitzvah ? Dans tous les cas, il faut réciter. Il y a des cas dans lesquels ça va changer. Par exemple, s'il a un doute, est-ce qu'il a récité le Birkat Amazon ou pas ? Si on considère qu'il est tenu du Birkat Amazon que d'ordre rabbinique, dans le cas de doute, il ne récitera pas le Birkat Amazon. Si on considère qu'il est tenu d'après la Torah, dans le cas de doute, il devra à nouveau réciter le Birkat Amazon. Donc vous voyez que ça change. C'est l'objet d'une très grande controverse entre nos maîtres. Le Chazonish, par exemple, concernant le jeûne bar mitzvah, dit qu'il n'est pas tenu d'après la Torah. Parce que ce que je regarde, c'est le moment où il a mangé. Au moment où il a mangé, il avait une obligation de réciter le Birkat Amazon. Au moment où il a mangé, il était encore un petit gamin, il n'était pas encore bar mitzvah. Étant donné qu'au moment où il a mangé, il n'était pas bar mitzvah, ensuite on considère qu'il n'est pas tenu. Donc a priori, on pourrait peut-être dire la même chose ici. Lorsqu'il a mangé, il n'était pas tenu de réciter le Birkat Amazon, vu qu'il était honnête. Ou est-ce qu'on va dire que non ? L'opinion du Mishten Brora, l'opinion du Kafah Haim, c'est que dans la mesure où après l'enterrement, il se sent encore rassasié, il doit réciter le Birkat Amazon. Il y a d'autres décisionnaires qui disent que non, il n'est pas tenu, parce qu'au moment où il a mangé, il n'était pas tenu. En pratique, le Rav Ovadia Yosef dit par exemple, qu'on ne récite pas le Birkat Amazon dans un tel cas. Mais pour s'acquitter de tous les décisionnaires, l'idéal, c'est qu'à ce moment-là, il mange à nouveau une quantité de 30 grammes de pain, comme ça il pourra réciter le Birkat Amazon, et ça acquittera tout. Ça acquittera le Kazaïd qu'il vient de consommer, et ça acquittera aussi ce qu'il a mangé au moment où il était encore dans cette période de Aninout. Il faut savoir aussi que le Shulchanarur écrit que le Honen n'a pas droit de s'asseoir sur une chaise. Ça, ça va aider à l'achot qu'on va étudier aussi lorsqu'on parlera du Havel. Le Havel, celui qui est en deuil, n'a pas droit de s'asseoir. Et dit le Shulchanarur que même s'allonger sur un lit, il n'a pas le droit, il doit s'allonger par terre. Concernant ce point précis, il faut savoir que l'un des grands maîtres qui s'appelait le Panim Meirot écrit que de nos jours, que ce soit la personne qui est Honen ou la personne qui est Havel, qui est en deuil, la coutume, c'est effectivement de s'allonger sur un lit. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées. L'une des raisons, c'est que de nos jours, nous sommes faibles. On n'a pas une grande force, une grande résistance de supporter tout ce genre d'attitude. Donc ça, c'est l'une des raisons. L'autre des raisons qui est apportée, c'est qu'à l'époque, on pouvait dormir sur le lit si on procédait à ce qui s'appelait Kfiya Tamita. Kfiya Tamita, c'était renverser le lit. Ça veut dire, le lit, au lieu de le mettre dans sa position habituelle, on le renversait. Donc à l'époque, effectivement, comme on devait renverser le lit, si on n'avait pas renversé le lit, on n'avait pas le droit de dormir dessus, on devait dormir par terre. Mais de nos jours, où il n'y a plus cette Alakala, de nos jours, on n'a plus la coutume de renverser les lits, de les mettre à l'envers. Donc de nos jours, on a aussi le droit de dormir sur un lit. Lorsqu'on parle du Onen, et qu'on vient se poser la question est-ce qu'il doit dormir sur un lit, ou est-ce qu'il peut dormir par terre, on peut aussi ici adjoindre une autre idée, qui est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une chèvra Kadisha qui s'occupe du mort. Et donc, on peut se montrer beaucoup plus cool, et on peut autoriser à la personne qui se trouve dans la situation de Onen de s'allonger sur un lit normal et de ne pas forcément devoir dormir par terre. Une personne qui a perdu un proche vendredi, c'est un petit peu avant Shabbat, il sait que tous les bureaux de la chèvra Kadisha sont fermés, il sait que dans tous les cas, il n'y a plus grand chose à faire. L'enterrement n'aura pas lieu aujourd'hui. Et il sait que c'est Shabbat, et il sait que dans tous les cas, maintenant, ça y est, tout ce qu'il pouvait faire, tous les coups de fil qui pouvaient passer, il les a déjà passés. Maintenant, il ne peut plus se préoccuper et s'occuper de l'enterrement. Dites certains décisionnaires, le Shut Yad Eliaou, c'est dans ce sens-là que le Ravoy Yosef a tranché aussi, qu'à partir de ce moment-là, vendredi, il est tenu d'accomplir les mitzvot. Pourquoi il est tenu d'accomplir les mitzvot ? Parce que de toutes les façons, maintenant, il ne peut plus s'occuper du mort. Dans le même ordre d'idée, les décisionnaires écrivent qu'au moment où le Honen va dormir, le Honen, toute la journée, le pauvre, il s'est occupé de l'enterrement. Et l'enterrement aura lieu demain matin. Ce soir, le Honen, après sa tragique journée, il va dormir. Il se trouve sur son lit, et il sait que maintenant, ça y est, il n'a plus rien à faire, il n'a plus aucun coup de fil à passer. Maintenant, il va dormir. Est-ce qu'il doit réciter la Kriat Shema Alamita, la Kriat Shema qu'on a la coutume de lire au chevet, avant de dormir, ou pas ? Dit le Rav Shlomo Zalman Ayurbach, et le Rav Wadiyeusef est d'accord avec lui, il dit oui, il doit la réciter. Parce que de toutes les façons, maintenant, il ne peut plus accomplir d'autre chose. Il ne peut plus s'occuper du mort. La raison pour laquelle on a dispensé le Honen, d'accomplir les mitzvot, c'est parce qu'il a autre chose à faire. Il doit s'occuper du mort. Mais dès lors qu'on est dans notre lit, on n'a plus rien à faire. On ne peut plus s'occuper du mort. Ce qu'on avait à faire, on l'a déjà fait. Alors dans cette mesure-là, disent ces grands décisionnaires qu'on peut tout à fait, et on doit réciter la Kriat Shema. Dans le même ordre d'idées, imaginez une personne, un mort par exemple, qui est mort en France. Et puis on sait que son désir le plus grand, c'était d'être enterré en Israël. Donc on prend son corps et on l'emmène en Israël. Maintenant, le proche-parent, le fils, la sœur, le frère, accompagnent le mort. Donc le mort se trouve dans un endroit précis dans l'avion et les proches se trouvent aussi dans l'avion. Maintenant, quand on est dans l'avion, on ne peut pas passer de coup de fil, on ne peut parler à personne, on ne peut rien faire. Pendant tout ce trajet-là, qui peut durer 4 heures, 5 heures, ça dépend de l'endroit où le mort est décédé, ça dépend où est-ce qu'on le conduit. À ce moment-là, est-ce que le proche est tenu d'accomplir les mitzvot ou pas ? Si à ce moment-là, il veut manger, est-ce qu'il doit réciter la bénédiction dessus ou pas ? Alors, le rave Shlomo Zaman Ayur Bach à nouveau, et le rave Wadi Yosef aussi à nouveau, disent que oui, il doit accomplir les mitzvot. Parce que puisqu'à ce moment-là, il n'a rien à faire concernant le mort, donc à nouveau, il est tenu d'accomplir les mitzvot. Une personne qui se trouve dans cette période de Aninout pendant Shabbat. Par exemple, quelques heures avant Shabbat, le proche est décédé, on n'a pas eu le temps de s'occuper de l'enterrement. Pendant Shabbat, quels vont être les halachot qui vont concerner le honen ? Dit la halachah, étant donné que pendant Shabbat, il n'a pas le droit de s'occuper du mort. Pendant ce Shabbat, il ne peut pas s'occuper de téléphoner, il ne peut rien faire. Alors à ce moment-là, que va-t-il se passer ? Est-il tenu d'accomplir les mitzvot ou pas ? L'idée décisionnaire, oui, il est tenu d'accomplir les mitzvot. Il peut aller au Bet HaKnesset, il peut et il doit prier, il a le droit de manger de la viande, il a le droit de boire du vin, il récite le Kiddush, comme d'habitude, le Birkat Amazon, comme il se doit. Pourquoi ? Parce que c'est le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, on doit accomplir toutes ces choses-là comme il se doit et le mort, de toute façon, ne peut rien faire avec lui. Par contre, la relation conjugale sera interdite durant ce Shabbat-là, ainsi que les décisionnaires ont écrit. Imaginons que le mort se trouve proche de nous, qu'il se trouve à la maison, a-t-on le droit de manger à côté de lui ou pas ? Alors, on a dit qu'en semaine, par exemple, on n'a pas le droit de manger près du mort. Pourquoi ? C'est une marque de mépris pour lui. Maintenant, pendant Shabbat, a-t-on le droit ou pas ? Si on considère que le mépris, c'est parce qu'on est en train de dire au mort, tu vois, au lieu de m'occuper de toi, je me préoccupe de moi-même et je mange, alors là, ce n'est pas le cas. Parce que là, c'est Shabbat. Shabbat, je ne peux pas m'occuper de lui. Ce n'est pas que je lui dis, je ne m'occupe pas de toi et je mange. Mais si on dit que le simple fait de manger près d'un mort, c'est se moquer de lui, comme si on lui disait, tu vois, toi, tu ne peux pas manger et moi, je mange. Là, c'est interdit. Et en pratique, les décisionnaires écrivent qu'il convient d'être plus rigoureux et dans la mesure du possible, de manger dans une autre pièce, de ne pas manger près du mort. Et voilà comment de nombreux décisionnaires ont écrit. De la même façon, imaginez que je rentre dans un endroit et je vois un mort. Bon, ce n'est pas moi qui m'occupe de son enterrement. Il a des enfants, il a des petits-enfants, il y a la Khevra Kalisha qui s'occupe. Moi, je suis juste passé par ici. Est-ce que j'ai le droit de manger à côté de lui ou pas ? Dit la Halakha, dit le Rav Badiya Yussef, à nouveau, non. Pourquoi ? Si on considérait que toute l'interdiction, c'est parce que je lui dis, tu vois, au lieu de m'occuper de toi, je mange, là, ce n'est pas moi de m'occuper de toi. Il y a d'autres personnes déjà qui s'occupent de toi. Mais si on considère que le simple fait de manger à côté d'un mort, c'est du mépris pour lui, c'est du mépris. Donc, voilà pourquoi c'est interdit. Comme on l'a dit, mes chers amis, lorsque une personne se trouve dans une situation de honnête, pendant Shabbat, eh bien, pendant Shabbat, elle peut prier et elle doit prier et compagnie. La question qui va se poser, que se passe-t-il Motsaï Shabbat ? La prière de Harvit qui clôture le Shabbat. Doit-on la prier ou pas ? Or, quelle est ici la problématique ? La problématique, c'est que pendant Shabbat, je dois prier. D'accord. Donc, Harvit, l'aile Shabbat du vendredi soir, j'ai prié. Chacharit, Mincha, tout ça, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on doit prier Harvit ou pas dans une telle situation ? Quel est le problème ? Au moment où je prie Harvit, je considère que Shabbat est sorti. Si Shabbat est sorti, on replonge dans la période de Haninout jusqu'à ce qu'on enterre le mort. Donc, d'une part, avant que je prie Harvit, c'était encore Shabbat. Et quand je prie Harvit, ça ne va plus être Shabbat. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Il y a des décisionnaires qui ont dit « C'est pas grave, on a une halakha, qu'on a le droit de prier Harvit un petit peu avant la tombée de la nuit. » Donc, il y a des décisionnaires qui ont voulu dire qu'on prie Harvit exceptionnellement cette fois-ci avant la tombée de la nuit. C'est encore Shabbat. On n'est pas encore concerné par les lois de Haninout. On n'a pas encore la possibilité d'enterrer le mort puisque c'est encore Shabbat. Les étoiles ne sont pas sorties. Et donc, on peut à ce moment-là prier Harvit. Le rébé de Gour, le hadmor de Gour, lui, il rajoute encore un petit quelque chose. Et lui, il veut dire que non, pas forcément. Pourquoi ? Dans quelle mesure on dit qu'une personne a le droit de prier Harvit un petit peu plus tôt ? C'est dans la mesure où plus tard, au moment de la sortie des étoiles, elle sera concernée par Harvit. Donc, on lui dit le Harvit qui va t'incomber d'accomplir. Au lieu de l'accomplir à ce moment-là, tu peux le précéder un petit peu, anticiper, prier un peu plus tôt. Mais une personne dont on sait très bien que même une fois qu'elle sera à Motseï Shabbat à la sortie des étoiles, elle ne pourra pas prier Harvit parce qu'elle est dans une situation de Honen. Alors, lui, on ne lui va pas autoriser de prier plus tôt. Donc, Gesher HaKhaim, par exemple, écrit qu'il ne faut pas prier Harvit avant. Le Mishnabrura, lui aussi, dit, le Khafet Zhaim, qu'il ne faut pas prier Harvit avant. Le Kaf HaKhaim dit que celui qui veut prier Harvit avant, on ne l'en empêche pas. Si jamais il n'a pas prié Harvit avant et que la sortie des étoiles a déjà eu lieu, bien sûr qu'on ne priera pas. Ça, c'est d'après tout le monde. Et l'opinion du Rav Oudyé Yosef, c'est que même a priori, on dira à la personne, tu pries un peu plus tôt. Avant la sortie des étoiles, tu anticipes, tu pries Harvit à ce moment-là, même s'il n'y a pas de Minyan, un quorum de dix hommes pris tout seul. Comme ça, tu peux accomplir et Harvit. Tu pourras réciter dans ce Harvit la Afdalah, Atahronantanu, qu'on a l'habitude de réciter le samedi soir. Et puis, de cette façon-là, tu as le mérite d'accomplir la misva de la prière. Pourquoi ne dit-on pas qu'étant donné qu'il y a un doute, il vaut mieux s'abstenir ? Dis le Rav Wadi Yosef, non. Concernant la prière, puisqu'on considère que la prière, c'est rachamim, c'est demander à Kadosh Baruch Hu solliciter sa miséricorde, ce n'est pas exactement comme les autres brachot. Les autres bénédictions, quand on a un doute, dans le cas de doute, on ne fait pas. Là, dit le Rav Wadi Yosef, on peut tout à fait le faire et il rapporte encore d'autres raisons pour lesquelles on peut le faire. Dis le Rav Wadi Yosef, avant que la nuit tombe, on aura prière vite. On peut aussi réciter la Afdalah sur une coupe de vin, à nouveau, avant la sortie des étoiles. Simplement, à ce moment-là, on ne récitera pas la bénédiction de Boreh Meorea Esh sur le feu et on ne récitera pas non plus la bénédiction de Borea Tseh Bessamim ou Isbeh Bessamim sur des herbes odoriférentes. Concernant une personne qui ne l'a pas fait, une personne qui a attendu la sortie des étoiles, au moment où la sortie des étoiles a eu lieu, cette personne n'a plus le droit de prière vite, cette personne ne peut plus faire la Afdalah. Or, que va-t-elle faire ? Elle va consommer des aliments hors qu'elle n'a pas fait la Afdalah ? Réponse, oui, il n'y a pas le choix. En général, c'est sûr que c'est complètement interdit de consommer des aliments tant qu'on n'a pas fait la Afdalah. Mais là, il n'y a pas le choix. Donc, on consommera sans Afdalah. Et une fois qu'on aura enterré le mort, si on l'a enterré avant mardi soir, à ce moment-là, on récitera l'Afdalah. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Si un onen a entendu l'Afdalah de quelqu'un d'autre et qu'il a eu l'intention de s'en acquitter, alors c'est un problème un petit peu parce que d'une part, il était dispensé, mais d'autre part, il a quand même entendu. Comment on considère cette chose-là ? Dit le Khida au nom du Panim Meirot et le Rav Wadiya Yussef dit ainsi, le Shud Torah Trahim dit ainsi, que malgré tout, il est acquitté. Pourquoi ? Il a entendu l'Afdalah. Et puis, il y a des décisionnaires qu'on avait déjà mentionnés l'autre jour qui sont Rashi et le Rambam qui dit qu'une personne qui est onenne et qui souhaite malgré tout accomplir des mitzvot, elle a le droit. Alors c'est vrai qu'a priori, on ne fait pas tellement comme ça. Mais dans la mesure où ça a déjà été fait, cette personne a déjà entendu l'Afdalah et l'a quitté et suite à l'enterrement, elle n'aura pas besoin de réciter à nouveau l'Afdalah. Dernier point, lorsque un petit enfant, ça veut dire un enfant qui n'est pas encore à l'âge de la Bar Mitzvah, a perdu un proche, s'il a perdu son père, sa mère, son frère, sa soeur, a-t-il besoin d'accomplir les lois de la Aninout ? Aura-t-il le droit de prier ? Aura-t-il le droit de réciter la Kriyat Shema ? Etc. Dites les décisionnaires que, beaucoup d'entre eux en tous les cas, que l'enfant n'est pas concerné ni par les lois de Havelout, du deuil, ni par les lois de Aninout. C'est ainsi que le Rav Ovalier Yosef par exemple tranche. Il y a plusieurs raisons qui sont données à cela. A priori, on a une obligation d'éduquer les enfants. De la même façon que j'ai une obligation de l'éduquer à observer le Shabbat, à écouter le Shophar, à entendre la Megillah, de la même façon j'ai une obligation à priori de l'éduquer à cette mitzvah-là. Il a perdu un proche. Eh bien, il faut qu'il accomplisse cette mitzvah. Il y a de nombreuses réponses qui ont été données à cette question. L'une d'entre elles, une réponse qui est assez jolie, c'est de nous dire la chose suivante. L'une des raisons pour lesquelles on doit éduquer nos enfants à accomplir les mitzvot, c'est parce qu'on dit bientôt il va grandir. Il va être retenu d'après la Torah d'accomplir les mitzvot. Et donc, il faut qu'il soit déjà entraîné. Donc, mon enfant, je lui dis écoute, tu es un petit enfant, tu as l'âge déjà de 5, 6 ans, 7 ans, tu peux entendre le chauffard, allez viens, tu vas apprendre comment on écoute le chauffard, comment on s'acquitte du chauffard. Je l'emmène avec moi au Batek Neset. Pourquoi ? Je sais que quand il va être grand, il va être concerné par cela, par cette mitzvah-là, de façon incontournable. Et donc, j'ai le devoir en tant que père de l'éduquer à cela. Par contre, disent certains décisionnaires concernant la Aninout. La Aninout, ça ne concernera cet enfant que si un jour il perd un proche parent. Qui dit qu'un jour il va perdre un proche parent ? Peut-être que durant toute sa vie, depuis le jour où il sera par mitzvah, il ne perdra jamais aucun proche parent. Ça peut arriver. Dans la mesure où c'est possible que cette mitzvah-là, elle ne le concernera jamais, en tant que père, je n'ai pas d'obligation de l'éduquer à une mitzvah dont c'est possible qu'il n'aura jamais besoin de l'accomplir. Voilà une des raisons qui est donnée. L'autre raison c'est qu'on habitue l'enfant aux mitzvot qui sont agréables, qui sont positives, qui sont bonnes, mais pas aux mitzvot qui sont pour Anouta, les mitzvot de châtiment. Ça pour un enfant c'est trop dur pour lui. Donc pour toutes ces raisons-là, les enfants ne sont pas concernés ni par les lois du deuil, ni par les lois de la Aninout. Et donc les enfants à ce moment-là peuvent et doivent réciter les brachotes, étudier la Torah comme il se doit. Voilà. Qu'on n'entende Bezrat HaShem que des besorot tovot et qu'on n'ait jamais besoin d'expérimenter et d'accomplir ces halakhot-là. Kol Tov et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada